Aujourd'hui dans le Bitcoin, ou plutôt dans le Ethereum, vu qu'il est en train de surperformer le Bitcoin puissance 10 000. Comme dit hier sur Twitter, rien ne retient le Ethereum, contrairement à la peau de Brigitte Macron. Pour commencer, une nouvelle clôture monthly en roue sur le Bitcoin, c'est dommage, c'est triste, après est-ce que c'est très grave ? Ici on est sur une divergence bear potentielle, pas confirmée, puisque le stochastique s'est pas encore croisé au monthly. Et sur le MACD pareil, il a pas encore croisé dans le rouge ici, donc pour l'instant pas confirmé selon le MACD et le stochastique. On délie ensemble de trouver du support sur cette ligne blanche ici, fake dump, on se fait rejeter vers le haut. Pour l'instant, un rejet confirmé avec la bougie rouge, avec la bougie d'aujourd'hui, on peut encore rien dire vu que c'est pas clôturé. La bonne nouvelle, c'est pas la première fois que les fake dump arrivent, par exemple ici on a une, ici aussi, ensuite on avait une, ici, fake dump, et ensuite aussi également là. Donc là on est sur 4 fake dump actuellement sur le Bitcoin, au niveau de ces supports résistance, et à chaque fois on atteint la résistance suivante, avant de se faire rejeter, voilà. Si on respecte ces 3 fake dump ici, bah ce que ça va faire, bah comme les 3 fois précédentes, on reteste la résistance du dessus, avant de se faire rejeter pour aller plus bas. Bien sûr on va pas faire une généralité sur 3 exemples dans le passé, mais après, ce qui serait intelligent, donc là si on remonte, au moins mettre un petit TP ici, au cas où ça se fait vraiment rejeter à nouveau, bah on aurait pris un peu TP ici, on serait un peu en bénéfice quand même, même si on chute plus bas. Alors je sais pas du tout si c'est fait exprès, mais cette zone là, ressemble étrangement à cette zone là, c'est à dire que, on a bougie bleue, rouge, on monte, bougie bleue, là pareil, bougie bleue, rouge, on monte, et après bim, on descend, on pète en fait les stop loss ici, là pareil, après on remonte, et on fait pendant quasiment une semaine un range dégueulasse, pour virer un peu tout le monde. Donc là attendez-vous aussi à des ranges dégueulasses potentielles durant quelques jours pour virer un peu du monde. La différence entre ici et là, c'est que là on est sur une triple divergence bear potentielle, d'accord, ce qui n'était pas le cas ici, donc très attention si le stochastic se croise là, stochastic, RSI, voilà, si là ça se croise, c'est pas très bon pour la suite, pour l'instant ça se croise pas, donc on flippe pas, mais une fois que ça se croise, là on pourrait éventuellement s'attendre à une plus grosse chute, et péter ces stop loss qui sont ici. Pour annuler cette divergence, il faut péter ici ce niveau, vers les 58 986, donc il faut clôturer au-dessus en daily, pour annuler cette divergence actuelle. Niveau résistance support ici, donc résistance, résistance, support, on a eu un fake pump ici, on se donnait le petit crash du variant Prontocole adulte 500mg, actuellement on remonte, ça fait maintenant 3 jours qu'on est au-dessus de cette résistance qui est maintenant devenue support, donc c'est très important, c'est trouver soit du support sur ce niveau, soit on va péter directement, mais une fois qu'on réintègre, ça pue pas mal pour la suite, et en plus la divergence Baird serait confirmée. En 4h on passe direct sur le funding rate sur le Bitcoin, actuellement attention, durant toute cette baisse ici, la zone danger c'était ici vers la ligne bleue, on se fait rejeter pas mal ici, ensuite on se fait rejeter pas mal ici, et là on reteste cette zone, après la zone danger change tout le temps, durant la tendance haussière ici, c'était plus ou moins ici, donc c'était largement plus haut, ça varie, actuellement c'est beaucoup plus bas, donc si on arrive à remonter et trouver des zones danger plus haut que ce niveau actuel, ça serait très bon puisque ça signifie qu'on repart sur une tendance haussière, et théoriquement c'est ce qu'on veut. Niveau liquidation ici des Baird ont été liquidés, c'est ce que j'attends depuis toute cette chute ici, donc là si les Baird sont liquidés, on peut soit continuer à partir à la baisse, soit continuer à monter, pour l'instant c'est sélection naturelle pour les deux, Baird, Boul, Baird, Boul, voilà, ça fait des Rains, Rains c'est sélection naturelle pour tout le monde, donc là actuellement ça nous aide pas beaucoup ici pour savoir dans quelle direction on va partir, le funigré par contre lui dit attention c'est dangereux, ça peut partir la baisse, par contre les liquidations actuellement sont neutrales. Niveau hors d'achat et de vente ici les murs ont quasiment totalement disparu à partir de ici depuis quelques heures, maintenant il y a quasi plus rien en bas, là on peut partir sans changement de tendance, d'autant plus que les murs sont en train de monter, on a de plus en plus de murs en haut, j'ai l'impression que ceux qui sont disparus là sont montés ici, donc ça c'est plutôt bon, ils rechargent plus haut maintenant les whales, ce qui est bon aussi quand on dézoome là, par exemple ça recharge de partout dans cette zone alors que précédemment avant un bear market par exemple ici, ici on avait plus ou moins la même chose, ça rechargeait pas du tout, donc là il rechargeait pas alors que là il recharge, ça peut plutôt être bon d'accord, là il recharge ici dans cette zone, ici avant le gros crash il rechargeait pas, pas de recharge, pas de recharge, pas de recharge, et par exemple ici ça recharge mais à la baisse, ici ça accumule pour partir à la baisse, voilà donc là c'est plutôt bon, ça accumule depuis le 24 octobre, ça fait plus d'un mois maintenant qu'il s'accumule à fond ici du bitcoin, pour faire les trades ça se passe sur Bybit, demain nouveau launchpad, Syscoin dans 16h ici, vous pouvez participer ici, tous ceux qui possèdent 50 BitToken ou plus recevront leur part de Syscoin en participant ici, tapez donc en plus avec mon lien en description, vous avez des bonus si vous faites un dépôt, on va passer sur Ethereum is going to create right now, donc actuellement ce qui se passe c'est juste magnifique sur Ethereum contre le bitcoin, si on confirme comme ça dans 4 jours et 14h le W est confirmé, et dans ce cas, hop, première target, alors ça c'est la première target, hop, on serait sur du, donc depuis le bottom jusqu'à là, ça c'est comparé au bitcoin, voilà, donc là on serait sur du 28%, si le bitcoin monte on fera beaucoup plus que 28% vu que les 28% c'est par rapport au bitcoin, donc si le bitcoin monte on gagnera les bénéfices du bitcoin, plus ensuite les 28% ici de Ethereum, donc c'est juste magnifique, Ethereum is going crazy right now, voilà, donc ça c'est la première target, la deuxième target, vu que là on est sur une sorte de W bull flag potentiel, on peut également faire, hop, on prend le top et ici le début du bull flag, voilà, on met sur le bottom ici, et la deuxième target elle est légèrement plus haute, si on prend la règle ici, voilà, hop, on serait sur du 40%, allez on arrondit 40%, pour ceux qui sont pas dans le train ça risque d'être un peu risqué, puisque en général il faut risquer le bottom du W, certains risquent le centre, il n'y a pas vraiment de loi fiable, si vous risquez le centre, c'est 14% de risque, c'est pas mal, et si vous risquez le bottom, c'est 28%, c'est beaucoup. Donc ici en weekly on reteste la neckline ici, pour ensuite remonter dans ce cas, c'est très bien un peu, on peut rentrer dans le train, par contre si ça continue à monter en ligne droite, trop risqué. Sur Twitter je vous ai prévenu le 25 novembre 2021, voilà, donc suivez-moi sur Twitter pour plus d'alerte, super swag. Sur Ethereum, quand les US étaient en 4h, il y a moyen de bientôt recharger, puisque si ici le shark est confirmé dans cette zone là avec les Harmonic Pattern Special Go, donc dans cette zone, le shark risque de se confirmer, et s'il est confirmé, la première target, donc ici on voit la forme du shark là, voilà, ça c'est hop, 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 et donc le dé serait dans cette zone là, voilà. C'est très moche comment j'ai dessiné, mais avec des lignes droites, bah ça sera plus ou moins ça. S'ils rentrent dans cette zone, shark confirmé, hop, première target, ça serait vers cette zone là, c'est pas incroyable par rapport au prix actuel. Par contre, la deuxième target du shark, ce serait, voilà, ce serait ici, ce serait très bas, deuxième target, c'est vers là, vers les 3948, donc s'il atteint la deuxième target, ce serait juste magnifique pour rentrer, tout comme par exemple ici, on avait un Gartley, confirmé, et bim, ça se pète la gueule. Le coin du public, ce sera demain, mettez un coin dans les commentaires. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça se fait un plaisir, Space Algo, 10% de rabais avec Cryptosauce 10, voilà, tapez dedans, mettez un pouce bleu, et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501